De retour pour une troisième game entre Cloud9 et Team Liquid, deux équipes du milieu de classement qui doivent s'imposer. Les Cloud9 qui peuvent passer potentiellement deuxième ex aequo avec les CLG qui viennent de remporter la dernière game et les Team Liquid qui peuvent revenir et sur la tête du classement alors qu'ils sont plutôt au milieu, 4 wins et 4 défaites. Grosse affiche là, Cloud9 contre Liquid. Liquid qui est bien revenu cette saison après un départ difficile. C'est une team qui aime bien, on l'a dit pendant le pré-show, qui aime bien jouer le late game, qui aime bien que ses deux carries principaux donc Phoenix et Piglet soient sur des champions plutôt donc very late game. En l'occurrence c'est beaucoup de Caitlyn pour Piglet, il adore ce champion. C'est un des seuls joueurs qui arrive vraiment bien à la jouer. Et du coup, est-ce qu'ils vont réussir à tenir les assos des Cloud9 ? Parce que c'est 38 minutes de jeu en moyenne côté Liquid pour 28 minutes côté Cloud9. Donc c'est les deux extrêmes de la ligue à part les Immortals. Donc ça va être compliqué pour les Liquid. Sachant que les Cloud9 sont vraiment en forme avec un Jensen au top qui a été sacré meilleur joueur, on le rappelle, de la semaine précédente avec une Oriana de folie. Donc du coup, ça peut amener des Cloud9 en odeur de synthé à créer des bons moves et à faire la game à leur compte. On voit leur nouveau maillot depuis le début de saison et ils ont changé. Et puis surtout, on voit les jungles des deux équipes. Rush et Dardosh, c'est deux énormes jungles. Peut-être pas au niveau de Rain Over, mais c'est des jungles très agressifs qui vont invade en permanence. Du coup, l'opposition va être intéressante entre les deux. Deux styles très similaires. Entre les deux, Dardosh est vraiment en pleine forme. Il est le joueur à surveiller côté Liquid. Après, Rush, on connaît Rush. Il a fait une saison précédente excellente et là, il n'est pas encore parfaitement adapté au style de jeu de Cloud9. Il y a un problème de warding côté Cloud9. Clairement, Rush qui n'est pas forcément le jungle qui ward le plus, Hy, qui est le support qui ward le moins de tout le championnat. Donc, il faut faire attention à ne pas négliger ce domaine. Surtout si on veut prendre de vitesse une équipe de Liquid. Les Liquid, généralement, ils vont essayer de camper tranquillement, d'attendre le late game. Enfin, s'ils jouent comme d'habitude, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Voilà, on le voit justement ce match-up dont tu parlais. Rush contre Dardosh. Dardosh qui, on le rappelle, bénéficie d'un traitement de faveur en étant entraîné par deux junglers de mérite. Un au niveau français qui s'appelle Kaelan et un au niveau international. Kaelan, très très bon de jungle français. Moi, je l'avais commenté en Challenger, je l'avais trouvé vraiment excellent. Enfin, un underdog, je crois. Tout à fait. On le retrouvera d'ailleurs en underdogs à partir de la semaine prochaine, il me semble. Et donc, I Will Dominate qui était l'ancien, qui officiait avant ce poste-là et qui voulait passer la main. Mais pour passer la main, il voulait être sûr d'avoir quelqu'un de compétent avec qui il pourrait tout apprendre. Et il a choisi Dardosh après pas mal de tests. Et il a rempli ses objectifs puisqu'il a été sacré meilleur joueur de la semaine 3. Et il avait fait des très très belles games sur ses champions. Dominate, qui était le shot-caller de l'ancienne équipe Liquid, malheureusement, ça n'avait jamais bien fonctionné. Donc, même si c'était quand même un bon joueur, il y avait un problème de cohérence chez les Liquids. Mais bon, ils font un bon début de saison avec le départ de Quas, on le disait à l'après-show. Quas qui était le super top laner la saison précédente des Liquids. Là, l'ourlot qui, quand même, n'est pas mauvais pour une première saison. Les caries de Liquid sont les personnes les plus importants en termes de dégâts. Disons qu'il y a pas mal d'équipes qui se répartissent pas mal, notamment avec la top lane. On voit les Immortals avec Uni qui apporte beaucoup de dégâts pour son équipe. Chez les Liquids, c'est vraiment Piglet et Phoenix. On va voir sur quel pic ils vont réussir à prendre pour ces joueurs. Est-ce qu'on va revoir une Katelyn ? C'est spécial, le pic Katelyn. Je pense que ça correspondrait bien à leur style de jeu, effectivement. Tu disais à Piglet qu'ils gèrent très très bien le perso. Et en même temps, Cloud9, je pense qu'ils vont essayer de partir sur un potentiel compopo, comme ils aiment faire. Jensen, qui a joué Oriana la semaine précédente, est-ce que ça peut continuer ? Alors dans ces cas-là, on serait plus sur de l'engage. Ils ont quand même pas mal de possibilités, ils jouent quand même un bon pool de champions. Balls, je le trouve un petit peu en retrait. Aujourd'hui, la top lane fait beaucoup. Du coup, l'ourlot, qui a eu des débuts un petit peu difficiles, mais qui commence à s'adapter et qui apprend très vite, peut presque tenir Balls, je pense. Même si Balls a plus d'expérience, l'ourlot commence à faire... C'est toujours le maillon faible de Cloud9. On se souvient, pendant les Worlds, où il était très très critiqué à l'approche des Worlds. Il n'arrivait pas à dépasser le Diamant 2 en Corée. Bon, je pense que le Diamant 2 en Corée, c'est pas forcément la même chose que le Diamant 2 aux Etats-Unis, mais quand même. Balls nous avait gratifié d'un pâte à kill à l'épaule qu'avec son Darius pour faire taire ses détracteurs. Ah oui, c'est vrai, exact. Et ensuite, ils n'avaient piqué que Darius. Ça avait été un peu problématique en termes de draft, puisque on savait déjà un pic de la line-up Cloud9 à chaque game. Et ça n'était pas passé. Ça avait bien marché pendant la première semaine des Worlds, la deuxième semaine. Ça avait été catastrophique. Ils avaient fait 3-0 puis 0-3. On le rappelle, au Doc Pullman, je me rappelle bien. Et ça y est, cette game qui s'enclenche, les Cloud9 qui officieront avec Lemonation, qui va s'occuper de cette draft avec les Cloud9. Et du côté Team Liquid, je n'ai pas le nom de leur... Il me semble que c'est à Will Dominate qui s'occupe. Le ball, c'est ce que j'avais dit à Nidalee, qui est, surtout si on first ban Elise, ça veut dire que Nidalee est le jungle prioritaire pour les deux jungles. Donc il est directement ban pour les Liquid pour empêcher les Cloud9 de le first pick. Ah oui, c'est Loco Doco, je cherchais le nom du... Loco Doco, le coach des Liquid. Tout à fait, des Team Liquid. Assez aguerri. Et donc tu en parlais, la Nidalee qui va être supprimée pour Rush. Là, le GP qui est sorti pour ne pas laisser ce pick dans les mains de Bowles et Jensen, mais c'est aussi parce qu'ils sont... Ils sont en red side et ils ne veulent pas laisser les Cloud9 le first pick. La Lulu, donc pour empêcher le combo éventuel, Lulu avec un hard carry côté Piklette. Piklette adore ça. Piklette qui jouait beaucoup Vayne à l'époque, pendant qu'il joue Caitlyn. Il aime les hard carry à l'auto-attaque, même si Caitlyn ne se joue plus exactement de la même manière qu'avant. On banne la pole pick très fort et on banne une Jinn. Un Jinn, donc ça c'est intéressant. On n'a toujours pas vu le Jinn. Alors est-ce que c'est une technique pour faire un faux ban comme l'avait fait Shones avec Vitality en bannant Akali ? Ou alors est-ce que c'est vraiment une information qu'ils ont des scrims ? Tout à fait, c'est possible que ce soit ça. Surtout que Sneaky est très très aguerri avec tous les champions où il y a des skillshots à placer. Sneaky est quand même un joueur qui passe beaucoup de temps à la fois en stream et à la fois en team. Donc du coup, il a une expérience de jeu énorme où il a beaucoup de temps pour travailler tous les champions. Et en stream, on sait qu'il aime bien sortir justement les nouveaux champions, avoir un peu de hype autour de tout ça. Et donc, Korki ! Force pick Korki, Korki qui est le meilleur champion du moment. Beaucoup de dégâts, du poke, beaucoup de burst, des dégâts magiques, ce qui est toujours intéressant quand on joue mid. Il peut jouer mid, il peut jouer ADC, donc c'est un flex pick. Côté liquid, qu'est-ce qu'on peut avoir en réponse là-dessus ? Le Kalista, le classique. Donc pour l'instant, pas de surprise. Si ce n'est que du coup, on est parti sur une combo plus early côté liquid. On ne va pas chercher la Caitlyn pour Piglet. Kalista, c'est vraiment, on va essayer de mettre de l'agression. Et je me souviens d'Eli qui le disait dans le pré-show de la semaine précédente sur le fait que Piglet est quand même assez à l'aise avec tous les champions qui gèrent plutôt les auto-attaques. Comme Vayne, Caitlyn qui en a pas mal aussi malgré tout. Et là, Kalista, c'est quand même un des champions sur lequel on doit être au top sur les autos. Et lui, il est particulièrement efficace là-dessus. Il est très bon avec lui. De toute façon, c'est un joueur mécaniquement qui est vraiment au point. Kalista, c'est un style de jeu assez particulier pour ceux qui jouent avec Cariadé. C'est un peu différent. Côté Cloud9, pour le deuxième tour de draft, qu'est-ce qu'on pourrait pick ? Éventuellement, un jungle, il y a Rek'Sai qui open du coup. Fiora également qui open. Fiora qui peut être open. On le disait, un des monstres de la top lane, Fiora. Mais est-ce que c'est dans le champion pool de Bolt ? Même s'il l'a travaillé, est-ce qu'il est confiant ? Il l'a joué, il me semble. Il l'a joué trois fois même cette saison. C'est même un champion qui l'affectionne visiblement. La Morgana, donc très bon pick contre Alistar. Le Black Shield qui permet vraiment de temporiser les agressions d'Alistar. J'aime beaucoup le pick Morgana là-dessus. Et Luciane, donc ce sera un Corki mid. C'est bien Luciane Bot. Luciane qui est un des meilleurs Cariadés en ce moment. Pourquoi le pick directement ? C'est simplement qu'ils ne veulent pas révéler leur top laner ni leur jungle. Ils révèlent quand même la mid lane avec ce Corki qui sera donc mid maintenant. On en est certain. Après, c'était un peu attendu. Il y avait eu deux Oriana la semaine dernière, il me semble. Oui, deux Oriana la semaine dernière sur Incarnation. Là, il évoluera sur le Corki. Corki qui l'a déjà joué mais qui avait perdu contre TSM. Oui. J'aimerais bien voir un Z. Ça pourrait être intéressant sur Phoenix. Je sais qu'il joue, il me semble, assez bien Z dans mes souvenirs. Et Z qui est vraiment pas mal dans une compo avec deux Z et Kari en face. Et c'est en partie là sur une Queen. Donc Queen pour mettre beaucoup de pression sur la top lane. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un Malphite du côté de Cloud9 pour répondre à cette Queen ? On a vu que Malphite tenait très très bien Queen. Et voilà, c'est parti. Et un Nunu Jungle. Et alors ça, c'est… Je suis super content de voir ça. Ça peut être vraiment intéressant parce que le Nunu peut aller chercher toute la jungle sur l'early game et embêter énormément la Rek'Sai. Dans son moment où Rek'Sai est très fort, ça va être niveau 3 quand elle va récupérer le tunnel. Et ensuite, juste avant le niveau 4-5 parce qu'elle peut faire des bons ganks. Et ensuite niveau 6 parce qu'elle débloque cette ultimate qui lui permet d'aller chercher ou de réagir à des counter ganks. Mais là, avec un Nunu qui peut être là partout, voler des buffs et s'assurer aussi un early hyper intéressant parce que là, on peut prendre un premier dragon. On peut prendre 3 héros de la faille très rapidement avec une dévoration plus le Smite. Le Quisted Fate. Ça va être pas mal, je trouve. Et effectivement, Nunu qui est intéressant contre Rek'Sai est-ce qu'il peut kiter Rek'Sai à l'infini. Rek'Sai, il n'y a pas vraiment de moyen de se défendre contre un Nunu dans la jungle même si elle peut prévenir de son incursion avec son sens. Je ne sais plus comment on dit, très mort sans. Télurique. Et intéressante la compo des Liquid, donc double téléport, l'ultimate de Rek'Sai, l'ultimate de Twisted Fate et la mobilité de Queen. Donc c'est une compo super rapide. Ils veulent vraiment prendre le contrôle de la map très très rapidement. Et c'est intéressant parce qu'ils jouent contre une équipe de Cloud9 dont le défaut est le warding. Alors il va falloir que Rush réussisse cette fois, contrairement à d'habitude, à peut-être plus focus sur la prise de vision. Après, il a Nunu. Donc Nunu, ce n'est pas du Lannidali, il n'est pas là pour aller chercher des kills en early game, en tout cas en solo. Il va pouvoir peut-être même prendre une pierre de vision. Tout à fait, on en avait vu des Nunu qui partaient même parfois juste avec la pierre de vision dès le premier bac. Parce qu'il n'y avait pas encore cet item qui offrait des ward. Maintenant, ça devrait être l'item à ward. Effectivement, et qui en donne moins du coup. Mais ça va amener peut-être, effectivement, pallier ce défaut que l'équipe Cloud9 a. Et c'est vrai que là, ils vont devoir être irréprochables parce que l'ETF, il y a quand même trois TP possibles entre l'Ultirex Eye, l'ATP de Queen, l'ATP TF. Tout le monde peut se retrouver both side et tout le monde peut split. Alors que par contre, les Cloud9 vont devoir jouer teamfight et objectif. Et là, les Cloud9, il faut qu'ils fassent attention sur la botlane parce que ça peut aller très très vite sur une ultimate de Kalista suivie de la pulvérisation d'Alista. Derrière, ça débarque dans tous les sens. Et est-ce qu'ils vont tenter un Lenswap ? Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qui serait avantagé par un éventuel Lenswap. L'avantage, c'est que Nunu en Lenswap peut buff l'attaque speed de son carry pour aller un petit peu plus vite dans la descente de la tour. En fait, le match-up sur la top lane, encore une fois, le match-up Malphite-Queen qui est vraiment décisif. C'est-à-dire que Queen a besoin d'être devant dans son match-up pour pouvoir apporter une vraie menace en speed push. Pour l'instant, ça n'a jamais réussi au Queen. Les Malphites, que ce soit Edge2K contre Gamers2 ou la game qu'on a vu tout à l'heure avec Malphite contre Queen, ça ne passait pas. Échange d'amabilité sur la cage qui revient. S'il la cage passe, attention, Piglet qui pourrait tomber. Est-ce que ce serait le First Blood ? Il va falloir que Matt revienne. Et c'est le First Blood qui est récupéré. Là, les Kalendans, ils peuvent continuer. Matt, il va faire cage aussi là-dessus. Matt, s'il prend la cage, là c'est la mort. Il va devoir peut-être flasher. Mauvaise cage de High, dommage. Mais le First Blood, ça c'est monstrueux. First Blood au level 1, on en voit très rarement. C'est pris par High, donc c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas comme si Sneaky allait revenir avec une deuxième lame de Doran ou une épée longue en plus. Mais c'est dur. Et là, c'est le Corki qui... C'est intéressant, il n'est pas parti sur Q, comme la partie précédente où on a vu un Corki qui était parti pour stack 2 des gold. Là, on est plutôt parti sur une épée de Doran. On veut être plus fort en early game et on veut surtout deny un petit peu Phoenix. Ouais. La lame de Doran qui va permettre de mettre un peu de pression sur la lane. Le Twisted Fate, l'objectif quand on joue contre un Twisted Fate, c'est de l'empêcher de décaler forcément. C'est trop dangereux un Twisted Fate qui décale à partir du niveau 6. Et du coup, on tente un Lenswap côté Cloud9. C'est étonnant. On veut mettre Queen au fond et on veut de toute façon laisser Malphite en 1v2. Alors ça va être intéressant. Là, Sneaky qui va se montrer sur la top lane et qui va complètement deny l'ourlot. Regarde, il se met en avance et effectivement, il a de l'avance. Et là, Aïe, alors attention, est-ce qu'il va pouvoir ? Là, c'est un champion du monde. S'il arrive à récupérer en plus... Vu qu'il n'y a pas de smite à côté Dardoch, ça peut se voler et l'arrivée directement de long lot pour essayer de défendre. Attention Aïe, par contre, maintenant, il va falloir mettre sa cage. Et là, Dardoch qui pourrait flash. Oh non, il aurait pu flash un bureau. Il aurait pu tenter quelque chose, effectivement, mais il voulait préférer finir son red buff. Du côté du bot side de Cloud9, c'est pareil. Le support qui vient un peu embêter le jungle et le top lane. Alors Aïe, il met son petit lot de dégâts. Et Aïe, il récupère du coup de l'expérience, regarde là-dessus, pour embêter l'ourlot et Dardoch. Dardoch qui est toujours niveau 2 et l'ourlot qui est toujours niveau 1, du coup. L'ourlot, niveau 1, qui va du coup rejoindre normalement la bot lane pour aller push cette tour. C'est classique. C'est classique dans les lane swaps maintenant. Rush qui va tranquillement farm. C'est étonnant. Du coup, il ne va pas du tout rejoindre sa top lane. Ils ne vont pas pouvoir profiter du boost d'attaque speed de Nunu pour push cette tour. Ou alors late. J'ai l'impression que là, il bat. Il ne prend pas ses buffs. C'est étonnant. Je ne comprends pas très bien ce qu'est en train de nous faire Rush. Je ne comprends pas pourquoi il est suspect de cette partie, dans ce coin de la carte. Il n'a pas fini son red buff. Enfin bon. Étonnant. Oui, on va voir ce qu'il a quand il reviendra dans la partie de Jensen qui est incarnation. Je voyais des questions de Jensen incarnation. C'est la même si il a rename. C'est l'ancien mid laner européen qui avait été ban. On se souvient de cette histoire. Mais bon, c'est bon. Il est guéri. Il ne flame plus. Ça y est, c'est terminé cette histoire. Et Phoenix qui met la pression à Jensen. Regarde, ça y est. Il va lui faire craquer sa pote à priori. Et même s'il n'a plus beaucoup de mana, il va falloir faire attention quand même. Il n'y a pas de téléport à côté Jensen. Attention à cette phase de lane. Après Phoenix commence à avoir un peu moins de mana. Mais bon, ça revient. Le mana de Twisted Fate et la tour qui tombe des deux côtés. On va essayer de faire revenir la lane. Est-ce que côté Liquid, on a réussi ce push ? Parce que là, il y a un fear qui est le life. Pas évident. Mais du coup, est-ce qu'on va faire re-swap les bot lane ? Là, bot lane des teams Liquid qui va sur la top lane pour essayer de prendre cette tour. Côté Cloud9. Je suis étonné de voir Rush toute la jungle sans forcément aller embêter Rek'Sai. Je me disais que niveau 3, il pouvait faire la diff. Là, ce serait peut-être le bon moment pour faire un héros de la faille à 4 minutes 21. Là, regarde avec un Nunu, une dévoration, la duo lane, le Malphite qui est là. Malphite, c'est dommage qu'il back. Visiblement, il préfère envoyer Malphite directement sur la bot lane et tenter le 2v2. Du coup, les Liquid qui, voyant l'arrivée de la bot lane, renvoient sa bot lane sur la bot lane. En tout cas, c'est un peu bizarre. Chacun va prendre des décisions un peu spéciales. On n'est pas dans le lane swap trop classique qu'on voit d'habitude. Et finalement, la bot lane qui revient. Beaucoup de temps perdu pour la bot lane de Liquid. Ils l'ont envoyé top lane. Elle est repartie bot lane faire un camp. Et ensuite, elle revient top lane. Ça ne leur prend pas préjudice en termes de crip, j'ai l'impression. Mais effectivement, c'est un peu de temps perdu. Et je ne comprends pas très bien. Ils auraient pu essayer de continuer à rush la T1 de la bot lane. Ça aurait été potentiellement intéressant puisque ça aurait permis de continuer le gold rush. Et pour Cloud9, c'est important. Parce que Morgana, Luciane, il faut attendre qu'ils aient leur niveau 6. Et pareil pour Bolt, ça lui ferait passer à un early game plus facile. Ouais. Mais en fait, les Liquid qui ont tout simplement temps pour rush qui pourrait se faire bloquer. Attention, Tardoch qui n'a pas vu son opposant, j'ai l'impression. Ouais, c'est classique. Quand on est dans cette forme-là, on ne voit pas. Il a juste vu qu'il y avait quelqu'un. On a un tunnel vision, là. Exactement. L'exemple même de la tunnel vision, c'est quand on est dans un propre tunnel. Et les Liquid qui essaient de récupérer cette vague sur la top lane. Mais là, on a du même niveau du côté du Cariadé et du support de chaque équipe. Mais Sneaky a une petite avance en termes de gold. Ouais, en termes de gold et de farm forcément. Mais là, Piglet qui va pouvoir normalement récupérer cette vague de farm tranquillement. Et les Cloud9 qui ne peuvent pas rester là, c'est trop dangereux. Même si l'arexite de Tardoch est sur la bot lane, donc ils sont relativement tranquilles. Ouais, et c'est la bonne ward là. Et justement, le fait que Morgana ait récupéré le premier kill, ça lui permet d'avoir la stystone très rapidement. Et donc, de pallier peut-être ce manque de warding dont tu parlais. Puisque là, elle a l'occasion de ward la map très rapidement et du coup d'anticiper les décalages. Et on en parlait justement de ce héros de la faille qui peut tomber très rapidement grâce à la composition Cloud9. Et du très bon pick Nunu. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont prise. C'est pour prendre les objectifs. Un peu la manière d'un Graves. Les Graves Jungle, on l'utilise beaucoup pour aller prendre des objectifs rapidement. Bon, Nunu, c'est une autre version. 6 minutes de jeu. On a le premier héros de la faille. J'espère qu'on en verra 3. Parce que c'est ce qu'on peut essayer de mieux. Ouais, c'est ce qu'on peut tenter avec ce genre de jungle. En plus, on a Nunu, le boost d'attaque speed qui va profiter à cette compo double carry AD. Même si, bon, Korki n'est pas forcément... Ou même Lucien, d'ailleurs, ne sont pas les champions qui bénéficient le plus de l'attaque speed. Mais c'est quand même intéressant. Sur la top lane, donc le match-up par contre, cette fois, qui est nettement à l'avantage de l'ourleau. 35 de farm à 18. Balls, il va falloir qu'il tienne son match-up. Enfin, ça va être compliqué contre cette queen qui, pour une fois, est bien dans son early game. Donc attention à ce mal-fit. Est-ce qu'il partirait sur un catalyst, peut-être ? Non, non, c'est probablement pour faire le linceul de glace qu'il a pris ce cristal de mana. Mais bon, là, il a une grosse vague à récupérer. On voit Rush qui arrive pour permettre à son top laner de récupérer son farm tranquillement. Ouais, c'est important. Et là, Rush est à son niveau 6. Donc il fait très peur. Voilà, l'ourleau qui est obligé de reculer. Et donc, ça va profiter pas mal à Balls, ça. C'est important que le Balls ne soit pas trop trop en retard par rapport à Queen. Parce que Queen, sinon, va lui rouler dessus. Ouais, et là, la botlane, le duo Alistar, Calista, qui est excellent. Après, qui prend tout son sens pendant la Team Fat, mais qui n'est pas mauvais en lane. De l'autre côté, Luciano Morgana n'est pas en reste. Mais pour l'instant, ils se font bien push l'arrivée de Dardoch, qui essaie de mettre la pression. Il est vu par l'award de Hai. Mais on voit là aussi Phoenix qui est aussi là. Ils veulent deny cette vague de farm à la botlane des Cloud9. Et cette tour qui va peut-être tomber du coup. Elle a encore beaucoup de... Non, ils vont réussir à temporiser quand même les Cloud9. Il y a encore beaucoup de points de vie sur cette tour. Matt prend quand même des bons dégâts. Et quelques coups de tour pour le support des Liquids. Là, on veut mettre la pression. On veut essayer de récupérer des tours. En plus, on sait que Nunu est quand même moins fort dans ce compartiment de jeu. En protégeant Seine, il ne peut que mettre un Sancho et des glaçons. C'est quand même pas énorme. Donc, on veut mettre la pression. Mais c'est bien joué là. On en parlait du warding. Haïk a réussi à mettre des bonnes wardes pour montrer où est-ce qu'était Dardoch. Et là, ça profite aux Cloud9 qui denies cette attaque. Oui. Et pas encore d'emphase mise sur le dragon. Du côté de Balls, on est bien revenu off-marm. Donc, ça va. Ça roule pour le top laner des Cloud9. Il ne faut absolument pas qu'il perde pied sur cette lane. C'est trop dangereux. Par contre, je pense qu'il va outscale clairement la Queen de Lullo. Et là, on revoit ce même problème des compos avec deux Kariadé. Kalista et Queen contre Malphite. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et malheureusement, on n'avait pas trouvé de solution contre le Malphite qui va forcément stack l'armor et qui va être très difficile à tomber pendant les teamfights. Surtout avec tout le zoning qu'il va y avoir côté Cloud9. L'ulti de Nunu, l'ulti de Morgana. Ça va être très difficile d'aller chercher cette backline. Après, pour contre-ballons, c'est ça, Cloud9 a quand même, on va dire que deux réels Kariadé. C'est-à-dire Korki et Lucian parce que le reste, c'est du support quand même. Nunu, Malphite, Morgana. Normalement, Malphite aura quelques dégâts, mais Nunu, c'est pareil. Mais c'est quand même bien insuffisant par rapport à une composition Team Liquid qui est plutôt, elle, partie sur trois vrais Kari. Ouais. Et c'est vrai qu'il va falloir... Si les Kariadé tombent côté Cloud9, ça peut être très très difficile en teamfight. Il n'y aura plus assez de dégâts. Le gros paquet qui est disponible pour Jensen. On est parti sur un Catalyst côté Twisted Fate. Donc il y a vraiment des... Ok, c'est pour prendre du farm, pourquoi pas. Mais il y a plein de builds différents possibles pour Twisted Fate. Là, on choisit donc partir séculaire avec des bots de lucidité. Séculaire qui est particulièrement bien en ce moment. Et donc, pourquoi pas. Ça permet aussi d'être un petit peu plus résistant pour éventuellement partir sur un Abyssal après, pour pouvoir contenir les dégâts de Korki. Tu ne peux pas partir Chanteur du Sorcier si tu pars sur un séculaire. Ah non, clairement pas. Tu ne peux pas avoir plusieurs Gold Cards et ça embête ton teamfight. Donc voilà. Rush qui va essayer d'aller récupérer son bleu. Mais c'est bien wardé, voilà. Et ça, c'est su. Est-ce qu'ils vont pouvoir le bloquer ? Attention parce que là, c'est le side qui est très très fort de la part des Team Liquid. Il ne va pas falloir rester trop longtemps là-dedans. Il y a Bolt qui arrive. Et c'est Smite. Donc, c'est Jensen qui en fait les frais. Il n'aura pas de bleu. Exactement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop grave de ne pas réussir à voler le blue Coty Liquid. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas Jensen qui puisse prendre le blue. Et c'est bien fait. Du coup, c'est Rush qui va se retrouver avec son blue buff. Ça ne va pas vraiment l'aider. Un Unu ne bénéficie pas vraiment du blue buff. Ça pousse sur la botlane. On voit l'ourlot avec sa Queen qui ne réussit pas à trouver le match-up avec le malfit de Bowles. Et ça profite au malfit 60 creep à 58. Un malfit ne devrait pas avoir forcément autant de farm. Puisque normalement, on peut le deny. En plus, il a été en 1v1. Mais la présence de Rush a bien animé les débats. Et voilà. On continue à en parler de ses objectifs qui peuvent être pris rapidement par des Cloud9 qui regroupent et en plus ont un Rush capable de solo n'importe quel objectif. Ouais. C'est bien fait. Ils jouent leurs conditions de victoire, les Cloud9. Ils essaient d'être assez rapides sur la carte. Aller prendre les objectifs. Et là, ils se regroupent sur la midlane. Le bon dodge de Phoenix de la cage. Là, ça aurait pu partir sur un kill. Il n'a pas de purge en plus. Il joue au TP. Jensen par contre de son côté a une purge. Mais on va rentrer sur la botlane. Et là, on va voir les deux botlines qui devraient s'affronter. Et le back, finalement, de la botlane des Cloud9. Attention là. L'ourlo qui pourrait prendre la partie. Balls... Non. Il ne va pas le tenter. Il y a trop de farm. Il lui met très peu de dégâts. Voilà. Et Balls qui reste dans ses creeps. Et l'ourlo qui ne va pas faire la différence là-dessus. Ça y est. Cendre de Bummy débloqué pour un Malphite. C'est quand même plutôt appréciable. On en a besoin si on veut pouvoir dépeuche. Surtout que du côté de Queen, ça dépeuche vite. On va voir sur quel stuff il est parti. Tout à l'heure, on a eu une cap solaire. Puis ensuite, un abyssal sur le top laner de la game précédent. Là, ça serait cap solaire. Gantelet-Givran a priori. Et Dardoch, c'est assez intéressant de voir qu'il est parti sur une pierre de vision. Il n'a pas choisi l'objet de jungle qui permet d'avoir des wards. Donc il veut vraiment apporter beaucoup de vision. Oh, attention, la carte Piglette. Est-ce que ça va passer ? Rush qui va directement mettre un glaçon. Ça, ça embête énormément Piglette, le glaçon. C'est bien joué d'ailleurs. Je n'avais pas pensé à cette option-là. Mais c'est vrai que Rush peut être très embêtant s'il arrive au contact de Piglette. Parce qu'il va pouvoir bloquer son DPS. Puisque son DPS est augmenté grâce à sa vitesse d'attaque. Et le glaçon réduit la vitesse d'attaque. Oui, mais non seulement il réduit le DPS. Mais quand on joue avec Kalista, la mobilité de Kalista dépend de son attack speed plus que de sa mouvement speed pendant les fights. Et du coup, on réduit vraiment sa mobilité avec le glaçon. Même si ça réduit aussi la mouvement speed. Et c'est vraiment efficace contre Kalista. En plus, c'est ciblé. Donc c'est impossible à dodge. Et attention, Yansen qui met des bons dégâts. Mais l'arrivée de Phoenix, les gros dégâts qui sont mis sur High. Attention High qui va tomber directement. Et la Phoenix qui va essayer de continuer. Très très bon call. Et les Cloud9 qui se sont un petit peu empalés sur ce moment de jeu. Est-ce qu'ils vont pouvoir, les Team Liquid, avancer sur un héros de la faille qu'ils avaient commencé ? Mais Balls les avait bien denies. Mais ça y est, je pense que là, les Team Liquid vont pouvoir le faire. Et ça, ça n'arrange pas les winning conditions de Cloud9. Non, mais il fallait s'y attendre aussi. L'arrivée de Phoenix qui se fait slow. Il y a encore son flash côté Phoenix. Il a son stun, il va s'en sortir. Mais il fallait s'y attendre. Les agressions du Twisted Fate avec son ultimate. Il ne faut pas non plus aller trop en avant côté Cloud9. On peut se faire sanctionner. Et là, c'est le héros de la faille qui est récupéré par les Team Liquid dans la foulée. On revoit l'ultimate de Phoenix qui stonne Ai. Et derrière, c'est la fin pour Ai. Il est tout nu. Ai qui a flash, mais sans espoir. Et là, les Cloud9 qui se regroupent. Et c'est bien vu. Attention, Dardosh qui lui par contre a le petit boost pour les creeps. Mais il faut encore qu'il y ait des creeps. Pour l'instant, il n'y en a pas. Attention quand même, on n'arrive pas à débloquer la situation. On prend très peu de coups sur la tourelle. Donc c'est bien vu de la part des Team Liquid. Les Team Liquid qui ont réussi à être à temps. Mais il faut rester. Ce qui est bien dans la compo des Team Liquid, contrairement à ce qu'on a pu voir avec la Queen Top, c'est que cette fois, ils ont du wave clear sur la mid lane. Et ça, c'est vraiment important quand on joue contre un corki. Sans wave clear, c'est vraiment difficile de garder les tourelles. On se fait beaucoup trop poke. Et là, ça va être un petit peu plus facile de conduire le corki. Après, on envoie le Twisted Fate de Phoenix en speed push. Là, il faut réussir à prendre le contrôle de la vision. Côté Team Liquid, il ne faut pas se faire dépasser par une équipe de Cloud9. Mais Cloud9 qui est derrière pour l'instant en gold. Donc ça ne se passe pas très bien pour les Cloud9. Une belle avance sur le Twisted Fate. Beaucoup de dégâts qui sont mis sur mate, mais ce n'est pas suffisant. Dardoche qui prend des bons dégâts. La killing, ça ne va pas suffire pour en venir à bout d'une Rek'Sai. La Rek'Sai qui utilise son tunnel, qui va back. Par contre là, il y a un bon temps de jeu pour essayer d'aller récupérer peut-être une tourelle dès que les creeps vont arriver. Balls qui pourrait mettre la pression avec un ultimate. Là, il y a un bon temps de jeu à jouer. Mais il va falloir... Dardoche qui revient directement avec sa Rek'Sai avec son ultimate. Donc du coup, tout est à recommencer au niveau du poke. Mais l'arrivée de Balls qui peut claquer son jeu. Après, il n'est pas encore très tanky. Balls, il faut qu'il fasse attention. Je ne comprends pas. Il perd beaucoup de temps finalement les Cloud9 en faisant ça. Oui, les Cloud9 qui sont un peu indécis. Encore une fois, Balls qui a fait un aller-retour gratuit. Enfin, gratuit, ce qu'il n'a pas payé du coup. Mais bon, on voit Jensen qui est quand même bien. Il a sa trinité, il a ses bottes de peine et magique. Du côté de Phoenix, on tient très très bien. On est même devant avec 3 creeps d'avance. C'est vraiment bien un Twisted Fate. Un Twisted Fate, c'est le moment le plus difficile. C'est la phase de lane. Et donc pour l'instant, les équipes qui sont vraiment à égalité. Tout est ouvert. High qui va partir du coup sur un Iron Solari. Et du côté de Alistar, nous on va plutôt finir l'item pour pouvoir protéger. En mettant un petit bouclier sur Kalista, ce serait quand même important. Parce que Kalista peut se faire bien DPS par Lucien, Corky. Mais là on le voit, le manque de DPS de Corky et de Lucien fait que pour l'instant, si ces deux joueurs ne sont pas bien positionnés, qu'il y en a un qui se recule, il n'y a pas assez de dégâts pour venir à bout d'un Team Liquid. On l'a vu tout à l'heure sur Dardoch qui a réussi à s'enfuir avec 5% HP. Les deux carry de Cloud9 qui ont du DPS, malheureusement, c'est les seuls à en avoir côté Cloud9. Ça va vraiment être très très dépendant de leur positionnement, ces Team Fight. Les Cloud9 qui essaient de prendre la vision. Visiblement, il y a un peu eu un effort de warding qui a été travaillé depuis la semaine précédente côté Cloud9. Ça fait du bien, ça permet à la composition américaine de mieux tenir la map. Attention, il y a du monde qui pourra arriver sur Sleeky, mais Sleeky qui est safe pour l'instant. L'arrivée de Rush, juste derrière en couverture, les Liquid qui investissent la jungle des Cloud9. C'est là que je suis étonné. On voit que Malphite, en 17 minutes, n'a pas encore pu utiliser son outil. Et c'est dommage parce qu'avec un niveau 6 si puissant, ils auraient pu débloquer des situations. Mais peut-être que les Cloud9 sont frileux en attendant que leurs compositions prennent de la maturité et prennent du stuff. Et en attendant, les Winning Conditions qui continuent de disparaître pour les Cloud9 avec un dragon qui est récupéré. Ça, ils n'ont pas le droit, les Cloud9. Ils doivent récupérer ces trois premiers dragons avec les champions qu'ils ont. Ouh là là. Alors, j'ai vu un flash. Attention, Matt qui a pris la partie. Matt qui claque l'ulti. Et non, il n'y a rien. Attention, le téléport. Balls a un peu piffé son téléport. Malheureusement, c'est un téléport super light. C'est dommage du côté de Balls, les Liquids qui avaient tout simplement eu le temps de partir. Ouais, il faut récupérer cette tourelle a priori. Oh, il y a encore. Attention, Matt qui met dedans. Sneaky Sneaky qui se retrouve sans pouvoir déplace. C'est énorme, dégâts de Jensen. Il se retourne, il met une bonne killing. Il va falloir prendre la tourelle. Jensen qui met d'énormes dégâts. Est-ce que ça va suffire ? Lourlo qui fait prendre la partie. Attention, la cache qui ne passe pas. Phoenix qui va essayer de mettre des dégâts. Et là, on se retrouve pour un 3 pour 1. C'est très bien joué de la part des Clownins qui se sont fait en gauge. Mais Matt n'avait plus d'ulti. Du coup, pas de tankiness. Et il n'y a personne pour faire derrière la frontline. Ouais, c'était un petit peu Ballsys ce qu'a tenté Matt. Et derrière, les Liquids qui étaient paqués sous la tour. Et les dégâts de zone de Corky ont fait la différence. Si on revoit le replay, vous verrez le moment où Jensen cale tous ses dégâts. C'était un carnage. Et du coup, là, les Liquids qui sont un peu acculés. En plus, il n'y a plus beaucoup de mana sur Phoenix pour dépouche. C'est les deux tours de la midline qui tombent. Et ça, c'est vraiment un problème. Mais attention, les Liquids qui ne veulent pas les laisser s'échapper. On voit l'arrivée de Dardoch sur le côté. Mais ils sont low, les Kari côté Liquids. Le flash. Il n'y a pas de flash côté Dardoch. Il n'y a pas de flash, effectivement. Et c'est dommage. En fait, c'est Clownine qui aurait pu peut-être partir un brin plus tôt. Parce que là, ça peut être compliqué. Ils auraient pu, à la place de cette tourelle, prendre un héros de la flash supplémentaire. Mais bon, là, je dirais que c'est plutôt bien joué de la part des Clownine. Qui réussissent à enfoncer cette midline. Et ça va aider Rush. Donc là, l'engagement de Matt. Ça, c'était bien fait au départ. Et regardez, les Team Liquids qui sont tous packés. Et PAM ! Le gros dégât de Jensen avec l'ulti de Balls. Aye derrière qui met sa chaîne. Jensen qui a mis toutes ses grosses berthas dans la cheboue des Team Liquids. Il peut même se permettre de faire un flash-in. Mais derrière, on récupère pas plus. Et l'ourlot qui a été inutile. Qui arrivait trop tard dans cette teamfight. Il avait son téléport. Mais en même temps, un téléport de Queen, ça fait pas vraiment très peur. Enfin, moins qu'un téléport de Malphite avec son ultimate. Et en l'occurrence, c'était une grosse déconvenue pour les Team Liquids qui avaient bien tenu leur league game. Mais là, les Cloud9 qui ont vraiment creusé une brèche dans les lignes des Liquids. Avec ses deux tours qui sont tombés, c'est vraiment un problème. Mais attention, Dardoch qui va essayer d'engage Jensen. Mais Jensen a sa Valkyrie. Il va pouvoir s'enfuir tranquillement. Et du coup, elle est liquide. Un petit peu dans la tourmente maintenant. Parce que quand on n'a pas ses tours sur la mid lane, c'est beaucoup plus difficile pour un Twisted Fate de claquer des ultis. Il n'a pas vraiment d'endroit de base de quel il peut partir. Et du coup, là, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que là, on a un Malphite qui commence à être pas trop mal dans sa partie. Il a récupéré trois assists. Il va débloquer son Gantelagivrant dans un peu de temps. Et là, ça va être dur à tomber avec ses deux items. Armor, plus un petit peu de dégâts. Ça va être pour Queen un calvaire, je pense. Et puis là, on voit l'itemnisation de Rush qui est un anti-Kalista et un anti-Queen d'une certaine manière. Avec le Coeur Gelé et les Glaçons, du coup, ça réduit les Tech Speed un maximum. Oui, et Clamonal qui avait tenté de ne pas bouger. On voyait aucun des joueurs de Clamonal ne bougeait. Il ne voulait pas se faire repérer par l'Arexa. Il est tenté de la bait. Mais Dardoch n'est pas tombé dans le panneau. Et Howard, tranquillement, se bouge. Et là, on voit que... C'est intéressant quand même ce pic Nunu, qu'on ne voit pas si souvent que ça. Là, on voit qu'il anime les débats. On regarde toutes les pinks qui ont été investis pour le prochain Baron. Ça y est, puisque le héros de la faille a disparu il y a déjà une minute et quelques. Et là, ça y est, on est sur un timing potentiellement Night Shore. On peut le faire assez rapidement avec deux carrés AD, plus un rush qui a un smite à... Il est combien là ? Niveau 12, 11. Plus, donc, un bon smite, plus une dévoration qu'il peut avoir bien up. Je pense qu'il a up en deuxième, on va voir. J'aimerais bien voir quelle itemisation il a faite. Jensen, par contre, qui commence à prendre beaucoup de Phoenix là. Ouais, Jensen qui prend un peu la sauce sur la mid lane. Mais il y a eu un gros warding du côté Cloud9 dans la rivière côté Baron. Malheureusement, c'est directement contré par les Liquids qui ont investi la zone. Mais attention, Rush qui pourrait essayer de prendre la partie d'un jeu. Mais il est tout seul, il faut qu'il fasse attention. En plus, il y a l'ultimate bien sûr, voilà, c'était sûr. Mais le flashart s'est touché pour Rush qui va se faire complètement cesser là-dessus. Il va se faire annihiler l'ultimate qui est claqué, mais il va tomber. Mais attention, l'arrivée de Jensen. Oh là là là, Jensen qui met énormément de dégâts sur cette front line. Et là, l'ourleau qui est obligé de reculer. Il s'est fait exhaust. Ah, il n'a pas réussi à mettre une bonne cage. On ne va pas pouvoir aller plus loin. C'est donc 1-1 pour 1 pour l'instant. Il y a deux junglers qui tombent. Il y a une TP. Et la TP, elle est toujours très très loin. Quel que c'est que c'est TP ? Balls, je pense qu'il lag. Parce que ça nous fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup de téléporter 5 secondes après la fight. Il a un petit souci de ce côté-là, l'ami Balls. Et c'est dommage. Par contre, ils veulent pouvoir récupérer l'ourleau. Ah, c'est dommage. Ah, il a claqué sa cage. Donc maintenant, ça va être plus compliqué à récupérer. Attention. Tu n'as pas d'ultimate. Voilà. Là, on ne va pas pouvoir récupérer l'ourleau a priori. Il y a Balls qui attend, impatient, de pouvoir mettre un ultimate. Et voilà, il n'y a personne dans le backup. Les deux top lineurs. Bon, Balls, c'est pareil non plus, une mauvaise game, j'exagère. Mais c'est TP qui ne sont pas excellents. Et là, les deux top lineurs, à chaque fois qu'il s'agit de participer au fight, ils sont souvent en retard. Sneaky qui va devoir dash. Et il y a Phoenix qui arrive à toute vitesse. Il n'y a pas de clean sans plus. Donc là, c'est Sneaky qui va tomber. Il a mis son et il le met. Ça ne suffit pas. Rush qui va essayer d'aller chercher Phoenix. Balls qui est tout seul. Il est obligé de reculer. Il va devoir attendre le Corki. Corki qui n'a plus de gros paquet. Il met l'ultimate qui est instantanément débloqué par Dardoch. Par Phoenix plutôt. Et Phoenix là, par contre, qui est dans la tourmente. Jensen qui va mettre des gros dégâts. Mais attention, Jensen qui prend énormément de dégâts également. C'est bien fait de la part de Jensen. C'est très bien fait. Et sur la top line, on ne le voit pas. Mais il y a Balls qui a 1v2 maintenant. 1v3 qui a tué Kalista à lui tout seul. Il avait claqué son ulti sur la Kalista. On va peut-être le revoir en replay après. Mais c'est très bien fait de la part de Balls. Moi qui critiquais son téléport juste avant. Là, il a bien temporisé pour son équipe. En plus, en éliminant le carry côté Liquid Piglet qui ne fait pas sa meilleure game avec sa Kalista. Et là, ils vont devoir investir les Cloud9 dans des cleans potentiels. Enfin, dans des QSS évidemment. Parce que là, les gold cards font mal quand même. Et là, on revoit. On voit le move qu'on ne voyait pas à l'écran. Balls qui est pris à partie par Piglet. Mais Piglet qui n'a plus beaucoup de mana et qui se fait quasiment one-shot par le Malphite de Balls. Et après, ça colle à la Kalista. Et le Malphite qui tranquillement prend son kill. Derrière, il va tomber. Mais regardez le temps qu'il a permis de gagner à son équipe. Derrière, il y a une scène qui s'occupait de prendre toute l'équipe disponible sur la top lane. Et le dragon qui est entamé par les Cloud9 derrière. Le deuxième dragon. Bon, 25 minutes. On ne verra probablement pas de cinquième dragon dans cette game. On va dire que ça réduit un petit peu la winning condition de Cloud9. Mais après, il y en a d'autres. Ce n'est pas la seule. Mais Rush comptait peut-être arriver à trois dragons à 20 minutes de jeu. Bon, on va dire que le plan de jeu des Team Liquid a aussi fait que ça a été plus compliqué que prévu. Ils ont bien groupe assez tôt. Et puis Phoenix fait des très bonnes TP. Attention, Jensen. Qui prend la cage. L'arrivée de City sur le côté. Le Culling. Mais qui ne touche pas. Il se fait bien lot par Balls. Phoenix. Phoenix qui se fait imploser. Matt qui est sous ulti. Donc il temporise bien. Piglet malheureusement qui est low life. L'arrivée de Rush sur le côté. Matt qui va tomber. Regarde Rush qui va embêter les débats. Pendant ce temps, Matt qui tombe. C'est du 2 pour 0. Là, les Cloud9 qui peuvent débloquer peut-être un H1. En tout cas, Rush. Directement commencé, oui. A l'idée d'y aller. Est-ce qu'ils vont pouvoir le finir ? Parce que là, il y a quand même un Dardache qui est disponible. Il y a Lourlot qui va essayer d'aller embêter. Aïe. Parce que là, ils peuvent clean Aïe. Regarde, ils peuvent clean Aïe. Maintenant, là. Dardache qui va tomber directement. Attention, attention les Liquides. Attention les Liquides. Mais normalement, ils vont s'en sortir les Cloud9. C'est très très low. Il y a un Nacher qui a été récupéré par les Cloud9. Ils sont très très low les Cloud9. Mais ils s'en sortent sans problème. C'est pareil du côté Liquide. Mais bon, c'est difficile d'aller style un Nacher, un Nunu, avec son smite et sa dévoration. Forcément. Mais bon là, c'est difficile pour les Liquides. Dardache également. Et donc là, la bonne opération des Cloud9. Les Cloud9, on le disait, qui peuvent prendre des objectifs tôt dans la partie. Il y a peu d'équipes là, à 25 minutes, qui pouvaient le faire, sauf s'ils avaient fait tomber beaucoup de monde. Là, ils en avaient fait tomber deux. Et ça a suffi pour aller chercher Snasher. Ouais. Ils avaient fait tomber des grosses sources de dégâts côté Liquide. On revoit. Ils ont beau être low life, les Cloud9. Du côté Liquide, il ne reste plus grand-chose. Il y a Piglet qui arrive à mettre quelques dégâts. Mais il a peur. Parce que s'il entre un petit peu trop, s'il se rapproche trop des Cloud9, il suffit qu'il prenne un glaçon. Et derrière, il est foutu. Dommage d'Ardoche qui a fait y passer. Un HP. Et là, Balls, ça y est, il part sur un troisième item. Et voilà l'item que j'attendais potentiellement. À mon avis, il ne va pas partir sur un Ange-Gardien. Il pourrait partir sur le célèbre ZZROT dont on parlait. Cet item qui prend de plus en plus de hype et de visibilité. Puisqu'on en a vu sur Gamzou en LCS EU. Les Cloud9, voilà, qui avance maintenant sur cette tour. Qui tombe très rapidement. Puisque là, la force justement de la composition, c'est deux AD carry comme Corki et Lucian qui font énormément de dégâts. Là, il suffit que Sneaky puisse mettre deux coups là. Et elle va tomber la tour. Elle va tomber tranquillement. Et c'est dur en plus avec Malphite, un très gros front line. C'est très dur de les engage. Il faut qu'ils tentent quelque chose les Liquid. Malheureusement, c'est compliqué d'aller engage une team qui est sous buff Baron. Et là, l'inhibiteur qui tombe pour les Cloud9. Mais attends, les Cloud9 qui continuent de push. Non, non, ils ne vont peut-être pas exagérer. Ils vont back, peut-être partir sur la botlane. Les Wave qui ne sont pas push, malheureusement. Ils peuvent se regrouper sur la top lane. Ça va être anticipé par les Liquid, qui devraient être à la défense de cette tour. Ouais, et Lourlo, que je trouve pour l'instant tout à fait inutile dans cette game. Malheureusement, il n'arrive pas à peser sur les débats. Il est tout le temps late. Il n'arrive pas à flanquer correctement. Et du coup, il n'apporte pas non plus de split. Là, on le voit, il n'y a personne sur cette botlane parce qu'ils veulent être 5 pour protéger cette tour. C'est une tour qui va être difficilement défendable. Je me demande si la Queen n'aurait pas pu split et récupérer une tourelle. Au moins, ça aurait fait un 1-1. Effectivement. Ça aurait pu être un bon choix. Après, elle est dans sa base. Il aurait fallu traverser toute la map. Est-ce qu'il a vraiment envie de laisser son équipe à 4v5 alors que les Cloud9 toquent à la porte des Liquid ? Et la deuxième tour qui est commencée, il faut qu'il fasse quelque chose des Liquid. Il faut qu'il tente de répondre à ses agressions de Cloud9. Dardoch qui est bien tanky. Regarde, on voit les 3k HP. Mais par contre, il se fait quand même imploser grâce aux dégâts monstreux et à la gatling de Jensen qui réduit énormément son armure et sa résiste magie. Là, le dépouche malheureusement de Twistlefait qui n'est plus du tout aussi efficace contre des minions. La cage qui est passée. Matt qui va sûrement tomber. Grâce à l'ulti de Kalista, on va pouvoir le mettre hors de danger. Il revient dedans. Mais là par contre, il va sûrement devoir tomber. Attention, c'est les autres. C'est la front line qui tombe. L'horlo qui tombe une fois encore. Sneaky qui flashine avec Jensen. Est-ce que ça peut être la game ? Là, sur cette action. La cage qui passe sur Phoenix. Des bons dégâts. Mais Phoenix, on va avoir du mal à en venir à bout. Par contre, on va prendre le deuxième inhibiteur. On veut essayer de prendre les tours. Est-ce qu'on peut finir ? C'est la game côté Cloud9. Les Cloud9 qui vont s'imposer sur cette Team Liquid. Les Team Liquid qui s'enfoncent un peu plus. C'est les Cloud9 qui rejoignent la Team Counter Logic Gaming. En deuxième position du classement. Très bien fait de la part des Cloud9. Un très bon teamfight. Il y a une scène impériale sur son Corki. Il était assez bon avec sa Morgana. Et on a vu un nouveau Cloud9. Un Cloud9 qui ward. Un Cloud9 qui joue plus stratégique. Et qui prend un bon contrôle de la map. Et là les Liquid, ils n'ont pas réussi à temporiser. Ils se sont fait avaler malheureusement par les Cloud9. Donc bien joué de la part des Cloud9. Et Balls qui n'a pas encore fait une game excellente. Mais il était là avec son mal fit. Il a fait quand même un très très bon ulti sur la mid lane. Qui a permis à Corki d'exploser la Team des Liquid. Le très intelligent pick et itemisation du Nunu j'ai trouvé. Avec à la fois le fait que le pick Nunu va proposer des objectifs à débloquer early game. Et en plus le fait de partir sur un cœur gelé. Quand même, item vraiment très important quand on joue contre une Kalista. Donc je trouve que là Rush fait un travail très intelligent. Et High qui prend ce first blood. Et qui lui permet d'avoir une sidestone early. Qui bloque complètement les déplacements de Dardosh. Ouais c'est ça. Et donc l'ourlot qui ne pèse pas dans cette partie. Les Team Liquid qui ont encore du travail s'ils veulent continuer à monter. Clairement. Clairement. Les Liquid qui avaient affiché un bon niveau pendant ces semaines précédentes. Là c'était un petit peu plus compliqué contre les Cloud9. Cloud9 qui est quand même une grosse équipe. Et là on voit Bunny Fufu qui est quand même présent. Le remplaçant des Cloud9. Et alors là le joueur derrière. Le coach des Cloud9. Je ne me souviens plus de son nom. Le Moustachu. Mais donc bien joué de la part des Cloud9. Ça fait plaisir de voir une équipe qui réussit à s'adapter. Qui réussit à corriger un peu ses faiblesses. C'est Boubadoub non ? Boubadoub oui c'est ça. Qui jouait quoi chez Team 8 peut-être avant je ne sais plus. Mais en tout cas. Les Cloud9 qui se positionnent vraiment comme un prétendant à sa deuxième place. Est-ce qu'ils pourraient titiller Immortals ? Les Immortals peut-être pas encore. Les Immortals qui sont impériaux depuis ce début de saison. Implacables. 8-0 peut-être 9-0. On verra tout à l'heure dans la dernière game contre Dinitas. S'ils vont réussir à faire la première moitié de split parfaite. Avec un 9-0. On va voir. On va voir. Mais en tout cas bonne game des Cloud9. Oui tout à fait. La pick comp qui avait été jouée la semaine dernière. Là cette fois-ci on part sur une double AD carry avec un bon supporting. On le disait. Ça pouvait manquer de dégâts cette composition. Mais elle n'était pas faite pour durer. On le voit. Ils ont joué très très bien leur game. À savoir sur l'early game pour les objectifs. Le mid game pour détruire la partie. C'était plutôt bien joué. Les team liquid qui ont manqué j'ai l'impression de moyens et de stratégie sur la fin de leur league game. On a vu la queen qui n'a pas du tout pesé sur les débats. Absente de cette game. Ça fait plusieurs fois. Ça fait trois fois qu'on le voit. Le pick queen qui se fait complètement deny par un Malphite. Enfin deny. Elle ne peut pas jouer sur ses forces contre un Malphite. Et du coup trois games où on voit une queen contre un Malphite et la queen ne fait rien de la game. Il faudrait peut-être que les équipes arrêtent soit de pick à l'aveugle queen en sachant que Malphine est open. Soit simplement de pick queen contre Malphite. Sachant que Fiora était open. Fiora était open. Fiora qui pour le coup tient très très bien le speedpush contre un Malphite et même normalement gagne en 1v1 sans trop de problèmes même si ça stacke l'armor le Malphite. Du coup ouais c'est dommage. J'aurais préféré aussi avoir une Fiora qu'une queen. La queen qui apporte beaucoup de mobilité, qui a de la présence sur la map. Ils ont tenté de faire une compo avec des téléports dans tous les sens, de la mobilité pour aller gank les lanes. Malheureusement quand il y a du lane swap c'est très très difficile de mettre ses ganks en place. Et ça n'a pas payé pour les liquides. Très belle game qui nous amène sur la game suivante. La game suivante qui opposera la team Impulse à la team Solomid. L'avant dernière game de cette soirée. Du coup on va se quitter après une petite page de pub. Il n'y a pas d'interview disponible. Il n'y a pas d'interview. Ok bah on se retrouve pour TSM contre Team Impulse après la pub. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.